Salut à tous, Bradley Beal, Shimura, Avdiya, Westbrook, Nasrid et compagnie, c'est le retour, épisode 2 avec les Wizards, donc on a ici une avancée de saison, je vais vous proposer ça, je vais avancer un petit peu loin, pour essayer de voir un peu ce qui peut se passer sur une saison 1 dans le jeu, dans cette partie là que j'avais démarrée. Après, on m'a fait la remarque pour le petit accessoire de coude de Avdiya, donc ces choses faites, c'est tout ce que j'ai trouvé, par contre on ne peut pas changer les couleurs, etc, mais il m'a paru fidèle à ce que j'ai trouvé sur internet, il a comme ça un petit accessoire au coude, Avdiya, et voilà, après ça marche, in-game, la preuve. Et puis, par contre, j'ai repris à zéro parce que j'avais démarré cette partie avant la trade deadline, ça a bougé du côté des Wizards, avec notamment le départ de Mo Wagner, ça ne m'enchante pas, je vous avoue, même si j'aime bien Daniel Gafford et Chandler Hutchison, mais je ne trouve pas que ce soit très très pertinent d'avoir échangé ces deux joueurs aussi. Bon, ok, tant pis, on va s'y confronter, mais par contre, je maintiens mon trade, où j'avais récupéré en deux parties, mais là, je le recentre en un seul. Ricky Rubio et Naz Reed, contre, ben en fait, Robin Lopez, Ish Smith, Raul Nieto et Jerome Robinson, alors, techniquement, je récupère Dakian Jeffries, bon, il a été coupé entre-temps, IRL, par les Kings, il a été récupéré en contrat court par les Rockets, en fait, peu importe, mais en tout cas, moi, j'avais envie de faire cette petite upgrade, je m'y tiens, donc, c'est pour ça que, par contre, je balance un petit tour de draft du côté des Wolves pour arrondir le truc, pour que ça paraisse un petit peu plus... un deuxième tour, hein, pour que ça paraisse un tout petit peu plus vraisemblable, honnêtement. De toute façon, on voit de tout en NBA et on ne peut plus vraiment dire qu'une chose ne peut pas arriver tellement, tellement les dernières années, là, ont prouvé que tout pouvait se passer. Daniel Gafford est, donc, un nouvel élément de la rotation, en lieu et place de Mo Wagner, pour ce qui me concerne, ce qui a donné lieu à une réorganisation tactique, voilà, donc, parce que, en l'absence de Thomas Bryant, ben, du coup, j'ai re-réparti un petit peu les minutes au poste 5 entre Daniel Gafford et l'ami... l'ami Nasrid, bien évidemment. Moi, je pense qu'il y aura un problème l'année suivante, parce qu'on va se retrouver avec trois pivots, mais c'est pas bien grave. Au pire, j'échangerai Gafford et je conserverai Bryant avec Nasrid en backup, ce qui me paraît être plutôt un bon deal. Voilà, on blinde les minutes de Bradley Beal, on laisse Davis Bertans en sortie de banc, on conserve pas mal de minutes pour Avdiah, qui doit se développer. Vous allez voir, dans cet épisode, il démarre à 74. En ce moment, en My League, quand on commence avec les Wizards, il est à 74, en tout cas, au jour où je parle, et puis, en fait, il va assez rapidement monter. Regardez, il va être à 75 au bout d'une presque vingtaine de matchs. Je vous avais laissé à 7 et 4, on reprend à 10 et 7, parce que j'ai refait, j'ai resimulé, pour essayer d'avoir un bilan assez similaire. D'ailleurs, ça s'est passé quasiment du premier coup, preuve que c'était pas vraiment... enfin, voilà, c'était pas vraiment du hasard, c'était juste le jeu qui prévoit les choses comme ça. On sait que la manière, dans tout cas, de simuler les résultats et donc ce que ça peut donner comme issue, en fonction d'autres paramètres que la vraie NBA, vous voyez, quand je vois le classement parfois de certaines équipes, je ne reconnais pas vraiment ce que je penserais voir IRL. Après, là encore, il peut tout se passer, on le sait. Je vais jouer un premier match. Ici, ça va être la réception des Clippers, des Clippers de Rajan Rondo, Rajan Rondo, pardon, et évidemment de Paul George et Kawhi. Donc, on n'est pas du tout favori face à ça. L'idée, c'est plus de sentir un petit peu quel est le potentiel face à une très forte équipe, en fait. C'est là-dessus que je me suis fixé. James Harden en tête des votes pour les Guards devant Ben Simmons et Bradley Bill avec peut-être un accessit pour l'All-Star Game, pour Russ West. À voir. Bradley Bill le sera. Il sera All-Star sur cette saison. Russell Westbrook le sera également. Mais ce sera vraiment à l'arrache pour le meneur des Wizards. Voilà. Donc, si je creuse dans ce que j'arrive à faire au niveau tactique, au niveau système avec les Wizards, écoutez, je trouve que c'est assez pauvre. Voilà. Je trouve que je fais des choses qui sont relativement pauvres. Du coup, ça ne me donne pas envie de vous en proposer trop parce que je ne trouve pas ça très intéressant. Pour autant, j'adore jouer sur système. Je trouve qu'il y a toujours des choses à faire qui peuvent être rigolotes. Mais là, en fait, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Je pense qu'il faut soit faire un petit peu évoluer l'équipe, soit peut-être jouer davantage de matchs, s'entraîner. De toute façon, c'est comme tout. On ne peut pas avoir les automatismes que j'ai déjà eus, par exemple, sur NBA 2K. Je ne sais pas, par exemple, avec des Spurs, quoi. Des Spurs qui sont un régal à jouer, même quand ils sont constitués de joueurs assez faibles ou en tout cas jeunes et pas encore très développés. Qu'est-ce que j'ai déjà eus comme expérience positive ? Probablement jouer avec les Bulls. Les Bulls jusqu'à la saison dernière. Ça, c'était quelque chose de sympa. Même les Suns ou mon petit OKC, là, en ce moment, je trouve que j'arrive à faire pas mal de choses. Et puis là, par contre, je n'arrive pas à grand-chose. Donc, on se contente des fondamentaux. On a vu du shoot à 3 points. On a vu du pick and roll. C'est vrai qu'en plus, on a des joueurs... Voilà, là, voilà. On arrive enfin à trouver quelque chose d'un peu plus original, à savoir, comme ça, cette position trouvée par Bradley Bill pour le 2 points. Donc, j'en redemande de ça. C'est de ça que je veux. Vous voyez, parce que ça, par exemple, ça ne me satisfait pas. Voilà. C'est sympa, hein. On a Bertans qui coupe vers le panier, la bonne passe de Avdia. Mais ce n'est pas satisfaisant. Parce qu'on sait tous qu'en fait, sur le jeu, la contre-attaque, elle est hyper rémunératrice. Et ce n'est pas ça qui doit nous satisfaire, je pense. En tout cas, ce n'est pas mon cas. Voilà. Il y a eu un deuxième carton qui a été complètement raté par les Clippers, qui était en disette offensive prise à deux ici, sur Kawhi, qui met dedans. La disette, en deuxième carton des Clippers, nous a propulsé largement en tête dans ce match-là. Les petits exploits individuels, ça, c'est kiffant. Ça, j'aime bien. Les petits exploits individuels de Bradley Bill que je trouve, pour le coup, allez, c'est réaliste de la part d'un joueur comme ça. Bradley Bill, quelqu'un qui est à même de faire ce qu'on n'attend pas forcément et de résister comme ça à des situations. C'est Bertans, finalement, qui clôturera le suspense dans ce match-là, en rentrant ce shoot. On n'aura pas été super à droit, mais on n'a pas pris un énorme volume de shoot, parce qu'en face, c'est assez athlétique, donc ça conteste les positions et notamment les sorties d'écran sont un peu plus délicates. Mais je retire quand même du Bradley Bill. Très agréable à jouer. Reçois, je n'en parle même pas, tellement il est surathlétique, donc forcément facile à jouer. Ce que je trouve qui est amusant, par exemple, c'est d'essayer de tirer parti, et ce n'est pas encore le cas du tout à ce stade-là, de l'Israélien Avdiah, parce que comme il n'est pas très athlétique dans le jeu, ça demande de développer autre chose et de jouer un petit peu plus au basket, en fait. Voilà, donc c'est des voies d'amélioration, ça que j'espère pouvoir proposer dans de futurs épisodes avec cette équipe, puisque normalement Avdiah fait partie du projet. J'aimerais beaucoup garder Hashimura, et puis vous voyez, ça se passe de manière un peu average. On est à 13-13, voilà, on bascule un peu au-dessus des 50%. On va rester, en fait, beaucoup autour de cette zone-là, la zone des 50% dans cette saison. Il y a des équipes qui me surprennent, puisque là, on est sur, finalement, une base de données qui est après la trade-inline, je l'ai évoquée en début d'épisode, ce qui veut dire qu'on a déjà une mise à jour qui a été faite sur la valeur de tout un tas de jeunes joueurs, par exemple, pas qu'eux, mais tout un tas de joueurs ont finalement eu vu leur valeur un petit peu réactualisée, pour être fidèles à ce que nous connaissons en NBA. Donc, c'est toute la force de Touquet, de proposer tout le temps ces mises à jour. C'est quelque chose quand même d'appréciable. Après, j'enrage toujours de ne pas pouvoir profiter d'un fameux mode de jeu MyNBA. Je trouve quand même que c'est un petit peu déloyal d'avoir fait payer aux gens un jeu à 60 euros, je ne sais quoi, et finalement, sur PC, en l'occurrence, pour ce qui est de mon cas, et ne pas pouvoir profiter des mises à jour qui sont réservées apparemment à la PS5. Donc, là, pour le coup, c'est pas très sympa. Mais bon, ça viendra. On ne va pas s'énerver. Allez, sortie d'écran, Bertans. Donc là, c'est pareil. On est sur une config où j'avais envie d'essayer de jouer un peu différemment. Alors, est-ce que ça va fonctionner ? Ça, je ne le garantis pas. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'en face, vous voyez, Smith, pas mal. Bon, Sadik Bey, c'est du très bon. Jeremy Grant, on ne va pas en parler. On sait tous ce que vaut ce gars-là. Il fait une super saison. Jeremy Grant. Et là, c'est toujours la même. C'est la contre-attaque. Avdiya qui libère pour Bertans qui coupe au poignet en profitant de l'apathie du défenseur. Petit Rubio, je trouve qu'il n'est pas inutile dans ce contexte-là. J'aime bien son apport. Je trouve que c'est intéressant d'avoir Ricky Rubio comme ça en backup meneur. On a du rebond. C'est ça qui est bien avec Nasrid et avec même Gafford. Il n'est pas mauvais au rebond. Donc, on a un peu de dissuasion parce que ce n'est pas non plus phénoménal. Je me demande quand même quelle marche il faudrait adopter avec cette équipe pour avoir peut-être quelque chose d'un peu plus dissuasif dans la raquette. je me demande si quand même à terme il ne faudrait pas aller on va dire coller à une certaine réalité potentielle 5 sur 15 à 3 points bon ok coller à une certaine réalité et essayer d'accepter l'idée peut-être de faire bouger les choses. Dans les commentaires de cette vidéo je soumettrai un vote donc tous ceux qui ont envie de participer voteront ce sera en gros un pour ou contre engager un processus de reconstruction voilà pour ou contre processus de reconstruction qui évidemment là dans ce bilan avec cette évolution là au bout de 30 voilà 34 matchs avec celui d'Orlando 18-16 n'est pas ne paraît pas être la chose qui s'impose à nous et pour autant je n'ai pas l'impression d'avoir un énorme plafond en fait j'ai l'impression de de ne pas être en mesure de jouer le titre en fait on peut on peut jouer 4 ans 5 ans bon on aura Bill et surtout Westbrook qui vont qui vont vieillir mais je ne sais pas si on arrivera à dépasser une une 4ème 5ème 8ème place et du coup en fait moi je me posais la question du rebuild voilà donc à voir je soumettrai au vote pour un éventuel rebuild et là c'est une phase amusante de la simulation on va avoir comme ça coup sur coup alors là c'était Donovan Mitchell avec le jazz là ça va être sa clavine avec les bulls on va avoir coup sur coup plein de mecs qui battent leur record de saison en simulation contre nous il faut dire que la défense a priori c'est pas ce sur quoi les Wizards ont beaucoup d'estime de la part de tout le monde donc c'est peut-être pas illogique que certains très gros marqueurs de la ligue non on va rien on va rien prolonger parce que de toute façon personne n'est intéressé pour prolonger il est pas étonnant que face aux Wizards certains gros scoreurs s'éclatent et nous fassent des petits cartons donc à partir de là voilà c'est amusant même Okafor 31 points Okafor Jolly Okafor bat son record en saison contre nous j'en suis quand même à 3 records en saison subis en 4 matchs là c'était quand même une séquence qui était assez amusante je crois que sur le match des Cavs on aura même là voilà ici perdu on aura même Sexton qui fait un immense match je vous le fais de mémoire dans la foulée on se doute bien que Trae Young il a dû nous cartonner quand on perd contre les Hawks 23 et 23 à ce stade là on est tiens on passe là en dessous des 50% avec cette défaite c'est pas une bonne séquence cette défaite face aux Bucks donc on est toujours au niveau des 50% alors le malheur c'est qu'à l'Est quand t'es autour des 50% tu peux encore viser jusqu'à la 4-5ème place en fait tellement tellement je dirais c'est nivelé il y a très étonnamment ici une équipe qui caracole en tête on va y revenir juste après c'est Boston petit point sur les stats là 24-24 ça fait 48 on est un peu au-delà de la mi-saison puisqu'elle en fait 82 celle-là on est dans un jeu 27-5 belle ligne de stats pour Bradley Bill 50% au shoot je pense pas qu'il y ait de problème de ce côté-là on connait sa valeur je trouve même que les apports globalement sont pas mauvais quand on regarde en tout cas les 5 meilleurs scoreurs Thiaf Dija qui trouve son spot quand même à 8 points 5 rebonds 3 passes c'est largement au-dessus d'ailleurs de ce qu'on a cette saison petite contribution Jason Gafford Rubio bon moi je fais jouer bon gars je sais que il faudrait peut-être faire jouer plutôt Garrison Matthews qui est plus un shooter ça pourrait apporter davantage on verra l'année suivante parce qu'il y a peut-être quelque chose à faire en fait avec ce joueur après au niveau des PER par contre c'est quand même la disette parce que les seuls qui dépassent 15 même si Gafford s'en rapprochait c'est quand même Westbrook et Bill et puis après collectivement on voit des Lakers qui caracolent ça c'est l'effet Drummond Drummond dès le début de saison comment t'expliquer dans NBA 2K c'est plus la même histoire offensivement ouais c'est la cata on est 26ème alors c'est rigolo parce que ça ça vient tendre le coup à ce que j'aurais largement imaginé à l'avance à savoir une équipe plutôt forte offensivement et cata défensivement en l'occurrence là c'est 26ème offensivement et c'est 6ème défensivement étonnant quand même c'est quand même étonnant donc bon pourquoi pas pourquoi pas en tout cas c'est vraiment offensivement que ça semble être déficient là aussi il faudra y penser et on va continuer un petit peu à avancer match alors c'est étonnant on a plusieurs fois on a tapé les nets plusieurs fois on a tapé les nets les nets qui font une saison franchement ils passent vraiment à côté pourtant j'ai été voir de temps en temps si les blessures étaient venues gâcher la saison des Brooklyn Nets ou s'il y avait quelque chose bah en fait non Arden Irving et Kevin Durant ont été quasiment jamais blessés donc je ne ferai pas de transfert j'ai déjà fait un mouvement que j'ai rappelé en début d'épisode la suite des mouvements ce sera en fonction de ce que vous me dites dans le dans le mini sondage là que je mettrai dans les com parce qu'on ne peut plus insérer de sondage en fait sur Youtube depuis je crois environ un an un petit peu plus c'est bien dommage parce que c'était une fonctionnalité que j'appréciais donc on verra si on bouge dans quelle mesure on bouge à l'été je prendrai la majorité des votes et on s'alignera là dessus mais ouais je pense je pense qu'il faudra peut-être faire au minimum quelques petits mouvements toutefois regardez là on est en train d'infléchir légèrement la tendance 30 et 27 30 et 27 qui nous place 4ème mais en fait à deux doigts de la 3ème place c'est hyper serré en fait entre Raptors et Hornets il y a très peu d'écart il y a quoi il y a 2 matchs et demi entre le 3ème et le 8ème et d'ailleurs si on va voir un petit peu plus en détail Boston très très surprenant bilan très bon bilan pour les Sixers ça c'est un peu moins surprenant mais ce qui est amusant c'est que si on fouille un peu on va descendre en dessous de Charlotte voilà on va s'apercevoir que Milwaukee fait une très mauvaise saison le Heat n'est pas à 50% on a les Hawks Knicks Magic Pistons Cavs je dirais que les grands perdants de l'histoire c'est les Hawks et les Knicks qui sont là encore assez sous-estimés donc à voir mais en tout cas grosse homogénéité tout de même à l'Est puisqu'il y a tout un tas d'équipes qui se tiennent en juste quelques matchs de différence 30 et 27 on va un petit peu continuer on est au 2 tiers de la saison à ce moment là et ouais donc comme je disais questionnement sur ce qu'il faut faire est-ce qu'il n'y a pas un plafond qui est atteint par cette équipe en fait surtout est-ce qu'il n'y a pas une trop grande difficulté à se renforcer pour entourer Westbrook et Bill c'est la réflexion que je me fais même si l'absence de Thomas S. Bryant franchement il faut toujours le rappeler elle est capitale et pour moi elle est en grande partie responsable du bilan un peu désastreux on ose le dire des Wizards cette année mais je trouve que aussi les mouvements à la Traded Line n'ont pas été forcément très très pertinents en tout cas c'est l'impression que j'ai sportivement en tout cas sportivement vous voyez ça fait deux fois on tape les Celtics c'est assez surprenant Celtics qui caracolent leur tête de la Ligue en tout cas à l'Est pardon puisque les Lakers font le boulot à l'Ouest et par contre on perd contre les Sixers c'est pas la première fois donc il y a une petite tendance par contre les Nets quand on les rencontre on les tape Miami c'est partagé les Hawks on peut gagner comme perdre en l'occurrence là c'était une défaite les Bucks on a surtout perdu mais il y en aura un qu'on va gagner un petit peu plus tard bon la simulation c'est quand même hyper aléatoire mais voilà on tape quand même donc deux fois les Celtics qui sont largement premiers de ce conf de ce conf Est toujours très serré Pacers tiens qui ont fait un petit rush là à 40 et 31 pas mal pas mal du tout je crois que ça correspondait à la récupération de Jeremy Lamb qui était blessé jusque là et qui qui a fait un bon apport en sortie de banc je rejoins un petit peu les autres équipes par moments c'est amusant pour essayer de comprendre aussi le jeu défaite face aux Suns victoire voilà enfin face aux Bucks en revanche les Lakers trop fort pour nous beaucoup trop fort pour nous une équipe assez cheatée sur la 45 et 30 là quand je les joue c'est les Pels évidemment sans doute sur athlétique effet Zion et surtout bien bien loin de la réalité où on a trouvé une certaine apathie cette saison sur les Pelicans il faut quand même l'avouer et dans la foulée voilà on termine notre petite saison 41-37 il nous manque juste une victoire voilà pour aller chercher les playoffs donc ça va être des playoffs ici malgré même cette défaite en prolongation elle était face aux Hornets voilà donc Wizards qualifié en playoff pas encore stabilisé à la 4ème place ça c'est pas fait mais après on a des trucs surprenants Bucks et Nets qui sont comme ça 7 et 8 c'est quand même un peu dommage dommage j'aurais aimé les voir en fait j'aurais aimé que les rapports qu'on connait les rapports de force qu'on connait soient un peu respectés on va terminer avec une défaite une courte défaite face aux Pacers et par contre quelque chose qui me plaît beaucoup c'est ce MVP pour LeBron parce que moi je vous l'avoue il faudrait qu'il revienne là il va revenir dans 3 matchs au moment où je parle LeBron James MVP je suis pas loin de le penser en fait mais j'avoue que quand même Jokic ça mérite aussi ça mérite aussi voilà bon les petites récompenses là dont on a dont on a l'habitude là le joli le joli MIP pour Christian Wood c'est bien puis bon quand même un Vogel récompensé par le bilan des Lakers à 65 et 17 je vous ai mis que la première All-NBA team j'ai zappé toutes les autres à l'exception de voilà la question plutôt des rookies regardez moi ça 83 Edwards Akioa 80 Wiseman 82 Cole Anthony 77 Lamello il est à 87 Asia Stewart 79 Quickly il est à 80 je crois voilà Tyrese Alli Burton est à 83 Sadik Bey tutoie les 80 79 c'est ça puis mon petit Avdia 76 je trouve que c'est une bonne cuvée de rookies au final il y a quand même pas mal de choses qui sont bien bien positives sur cette cuvée après est-ce que le jeu les fait trop évoluer ou est-ce que tout ça est acceptable moi ça va ça me choque pas je considère que les mecs qui sont à 83 que ce soit par exemple Alli Burton ou Anthony Edwards sont hyper forts et méritent une vraie belle note sur Touquet pour moi c'est un très très bon joueur déjà donc par exemple en tout cas je trouve pas qu'il y ait quoi que ce soit de scandaleux je trouve même une note plutôt pas mal posée donc vous le voyez les playoffs ça nous oppose à un os à un énorme os c'est ce Miami Heat d'entrée au premier tour 4 contre 5 Miami Heat qu'on connait moi j'adore personnellement je trouve que cette équipe peut s'avérer évidemment retourner en finale pour moi cette année c'est pas du tout hors de question j'y crois encore je crois que tout est possible en fait dès lors que Jimmy Butler est dans une équipe et par contre le match se passe pas très bien pour nous c'est amusant cette dernière possession là du premier quart il y a Adébayo comme ça qui dribble tel un tel un Jimmy Butler puis il va attendre le moment pour aller hop s'approcher un peu du panier et hop voilà lui ça va être un petit mouvement comme ça pas très loin du cercle mais c'est amusant cette petite fin de de carton derrière Jimmy il nous fait du Jimmy ça se passe pas bien honnêtement c'est un match qui se passe mal le hit c'est trop fort pour moi manette en main avec les wizards en tout cas avec ces wizards là donc derrière voilà hop tous les petits cuts là nickel derrière en plus ils nous ont avoiné à 3 points ça a été d'une violence absolue puis on a même mis regardez c'est amusant petit ralenti on a même mis des paniers tout seul contre notre camp voilà là je pense que c'est vraiment Davis Bertans qui la touche je sais pas ce que vous en pensez j'étais partagé entre Akiwa qui l'effleure du bout des doigts et Bertans qui la qui la rabat dans le panier peu importe à vrai dire parce que c'était un blowout total et bon donc j'ai bien compris manette en main c'est pas là que ça se résoudra après j'ai pas non plus envie de passer trop de tours parce que je suis déjà choqué d'être en playoff quand on connait la saison assez triste pour les Wizards je me débarrasserai de Scott Brooks je le promets je le promets je m'en débarrasserai triple double de Bam énorme énorme à des baillots Butler n'a même pas eu besoin de forcer et puis après on va simuler pour voir ce que ça donne parce qu'on est pas à l'abri d'un retournement tiens regarde un partout un partout ensuite 2-1 pour Miami quand même attention on continue 3-1 3-1 pour Miami il y a une certaine logique quand même regardez juste au dessus 3-1 pour Brooklyn à ce stade là Boston qui a caracolé en tête de la régulière est en train de se faire taper pendant ce temps là les Lakers n'ont pas de problème les Clippers en ont de sérieux des problèmes et nous on est sortis mais ça me paraît très logique en fait opposition face au Heat elle est très très difficile pour nous à ce moment là donc j'accepte bien volontiers la victoire upset de Boston face au Brooklyn Nets alors c'est amusant parce qu'en fait IRL on pourrait même avoir le 1 contre 8 mais qui serait échangé par contre l'issue ce serait peut-être la même voilà on va simuler le tour regardez Miami Brooklyn Sixers Raptors de l'autre côté les Lakers semblent en très très bonne position car les Clippers ont été éliminés il faut juste faire gaffe à Denver peut-être dans la foulée on va simuler ces demi-finales de conf Calif du Heat qui va se retrouver face au Raptors en finale de conf et de l'autre côté le Lakers Denver qu'on attend remake de la saison précédente on simule et on va avoir hop là une petite finale NBA qui est la même que l'an passé voilà donc je m'arrête là pour la simule quand je reprendrai pour l'épisode 3 je vous montrerai qui a été champion je n'ai pas été plus loin j'avais envie de me garder la possibilité éventuellement de jouer un petit match parce que je trouve que c'est ces oppositions là sont quand même toujours super excitantes mais parce qu'il y a une question que j'abordais déjà un peu plus tôt dans l'épisode Bradley Bill va rentrer dans sa dernière année de contrat puisqu'il y a une option joueur mais il peut opt-out qu'est-ce qu'on fait Westbrook c'est pas pareil parce que l'option joueur elle est à 47 on sent moins le gars la décliner si vous voyez ce que je veux dire sur Rubio c'est aussi une dernière année de contrat en revanche on rentre dans la suite du contrat pour Bertans on va prolonger Avdia en tout cas il est déjà sous contrat mais je lèverai les options on a également Hashimura qui est un beau projet on a même Matthews pourquoi pas Winston tiens après tout pourquoi ne pas continuer avec certains j'attends avec impatience le retour de Thomas Bryant et je n'activerai évidemment pas la clause de Deacon Jeffries et vous voyez en plus lui il aurait envie de devenir agent libre donc c'est à méditer qu'est-ce qu'on fait rebuild ou continuité avec quelques moves pour essayer de mieux entourer Bradley Bill qu'est-ce qu'on fait avec Russell Westbrook j'ai des petites idées mais pour une fois j'ai envie de changer un petit peu de format et de de laisser faire les choses un petit peu à la majorité voilà parce que Russ West c'est aussi un sujet moi Westbrook je le verrais bien par exemple du côté des NYX je trouve que ça fit je trouve que ça fit il lui faut une franchise en fait flashy il lui faut un endroit où il peut faire son show où il peut être le Westbrook qu'on adore ou qu'on déteste mais voilà je ne sais pas ce que vous en pensez voilà vous me direz et juste quand même avant de de se prononcer un petit élément un petit élément Wizards au final ça limite la casse en attaque 23ème offensive rating et défensivement est-ce qu'on va se maintenir à notre 6ème place la réponse est oui voilà donc 23ème 6ème il faut trouver des qualités d'attaque c'est peut-être pas en faisant partir Bradley Bill qu'on va en avoir plus mais ça dépend aussi de ce qu'on obtient dans la contrepartie donc voilà je vous dis à plus et j'attendrai le résultat de vos avis pour la suite bye bye